oui ça va quelque chose d'intéressant à dire non mais c'était juste pour dire et pour conclure la partie d'avant mais je remettrai un jingle voilà tu remettras si tu veux une jingle mais oh un moment donné je suis fou on avait parlé de lopez à l'olympique de marseille certes avec bielsa à de la place de maman puisqu'on parlait du livre et aujourd'hui si on était à la place de lille c'est pas le feu qu'il y aura marseille c'est c'est que ça serait l'anarchie et donc je veux dire là nous les regarder lillo india tu as vu le projet offert et voilà on s'y intéressera jeudi de très près à ce qui se passe à lille et à marcello bielsa évidemment pas de jingle me dit on dans l'oreillette donc on passe tout de suite à ranieri tiens ranieri vous l'aviez vu venir l'ami claudio duo de ses 70 ans qui est allé pépère passer sa retraite à nantes se disait-on il va faire première partie tableau gentiment et puis finalement il perd plus un match depuis qu'il a perdu contre l'homme on va voir cette série assez folle regardez ranieri avec son petit nantes ses huit matchs sans défaite par amis ses huit matchs à six victoires tiens ils ont mis neuf buts c'est ça ça marque très peu mais ça en encaisse aussi très peu tatarouzan c'est le yohann pelé de cette saison avec le flair il ya des gens qui ont senti le potentiel de serrer ou ça est juste question tiens question piège est ce que vous pouvez est ce qu'il y en a un d'entre vous romain peut-être pas parce que romain suit la ligue 1 de très très près mais s'il y en a un trou qui veut me citer cinq joueurs de nantes là quand même alors michel ça compte pas mais tiens max c'est ça mais moi je sais même pas si tu es un joueur de l'om max 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 5 je pense que j'y arriverai vas-y mais c'est le plus de temps pour on les fait un chacun dans l'ensemble jaddy à sa compte pas tatarouzan ou d'accord allez ça tu les vois là c'est facile non mais j'ai pas j'ai besoin de moi j'ai eu d'accord avec salah et nakoulma ouais sur les côtés c'est qu'à l'année cliché tu as thomas sonne dja ronji et tatarouzan ou qui a quand même sur les côtés tu as du bois qui peut être le capitaine la loi il n'a pas loin qui est blessé j'ai dit j'ai dit donc ça fait quand même pas mal de joueurs déjà fait ça ou enfin bon messieurs michel c'est un truc important à dire qu'elle est un truc important sur ragnéry dont moi j'ai trois choses à dire sur sur ragnéry un je ne l'ai pas vu venir de bravo 3 ils ont un cul de folie comme ça fait penser un peu à nice sauf que nice il y avait du jeu l'an passé les joueurs un peu plus et du jeu c'est à dire que bon quand tu vois le deuxième but qui marque contre nantes c'est le gol contre son camp hallucinant et il faut dire que de la 13e à la 18e journée 17e ils vont jouer psg ils n'ont pas encore joué ils vont jouer monaco ils vont aller à rennes alors rennes on veut dire mais c'est une derby et il y a nice et saint-etienne donc de la 13e à la 17e si à la fin des matchs alliés ils sont 3e pour compléter et 4 si tu regardes ils ont perdu contre l'OM ils ont fait nul contre lyon et ils ont fait nul contre bordeaux ça veut dire qu'en gros tous les autres matchs ils ont gagné tous les autres démarches au plan de la ligue c'est par un peu de base à l'incident qu'ils arrivent à faire la différence pour l'instant sur les petits matchs et contre les trois équipes ils ont qu'à excusez moi leicester c'était quoi c'était une grosse équipe vous les joueurs vous pouvez y en citer 5 en début de saison et puis j'ai pas l'impression et puis perdre et contre le haut ouais 5 ça va aller au retour contre arsenal par exemple il perdait aussi contre les gros ils ont gagné contre les contre les petits donc attention romain tu crois que ça peut tenir un art de quoi là non non parce que c'est le jeu non parce qu'en la récompense c'est le jeu faut-il prendre nantes au sérieux et je pense que oui on peut les prendre au sérieux après je pense que c'est une faute professionnelle il faut en plaider les mots si nantes finit devant l'olympique de marseille voilà c'est à dire que vous avez peur je te disais on peut finir quatrième selon le machin si c'est nantes troisième non là par contre non non parce que si tu veux encore une fois tu peux une équipe comme montpellier comme nice comme lille ils ont créé l'exploit mais il y avait du jeu et des joueurs de qualité là c'est quand même vraiment à la rache en tenant en prenant très peu de luttes donc je ne pense pas si tu veux sur le long terme il peut peut-être qu'il dire c'est un cas mais ça serait déjà exceptionnel ça n'a même rien au mérite je me dis il me dit faut-il craindre non et comédie romaine si alors il n'y a pas de banque juste pour la petite info cher maxence volpe également et à perrin et à perrin également qu'il avait mis en lumière la fameuse le fc nantes est à zéro c'est à dire qu'ils sont pile poil sur le parcours des champions l'om était à zéro avant la réception du paris saint-germain avec ce match nul on passe à moins 2 c'est à dire que si on va gagner à lille on revient à zéro donc après le match de lille si on gagne on est sur le parcours théorique bien évidemment parce que aujourd'hui à zéro ça suffit plus sa réception il faut aller au delà mais à une certaine époque par contre et on a regardé avec mon ami vaguen le patron du goldigen que j'embrasse quand tu es à zéro à la moyenne en grèce c'est à dire sur parcours théorique de champions tu es tout le temps tout le temps soit second soit troisième tout le temps ligue des champions seconde troisième tout le temps très bien voilà max pour finir c'est d'un état zéro donc comme le disait michel si à la fin de la première partie ils sont toujours à zéro là je commencerai à m'inquiéter pour l'instant ils vont jouer paris ont joué monaco il sera peut-être à moins 4 ou ici ça va finir avec le classement quand même la voir la conséquence cette journée où d'autres équipes ont perdu ça aussi ça n'est pas ce qu'on va dire parce que justement ils ont canal affiché à la 90e minute le classement et quand tu voyais que effectivement qu'ils étaient 3e 20 points j'étais bien placé qui est parce que là bon on a voté alors ça me disait qu'est ce qu'on peut dire aujourd'hui on critique garcia critique plusieurs mais attendez quand on quand je l'entends parler finalement je me suis mais on est second on a 24 points on est cinquième on a 18 points à la fin super match contre paris c'est super mais bon derrière journée on est la seule équipe de france on est la seule équipe de france à avoir été championne d'automne et de pas finir sur le podium donc moi je préfère être cinquième à la dixième journée et être devant à la fin il nous reste à aller bordeaux et lyon ça va être compliqué de gagner donc et à lille dimanche si sur les neuf matchs il te reste comment j'ai dit ça va le dernier michel tu me dis ça va être il a et voilà mon reçoit saint etienne si tu veux donc sur ces neuf match si si tu arrives si tu veux aller tu perds tu vas perdre à lyon à bordeaux et qui arrive à ne plus peur jusqu'à la fin des matchs allés et qui arrive à 37 36 points à la fin des matchs allés ça sera bien mais comme tu le dis là c'est pas suffisant plié à accrocher paris saint berriens chez monaco monaco je crois pas qu'on finira dessus parce qu'il va réagir mais mais je peux pas à un moment donné non mais je peux pas à un moment donné écouter les talks dans lequel tu participes que tu expliques et en plus tu me l'expliques j'ai la chance que tu me l'explique en temps réel au stade parce qu'on est souvent à côté tu me dis contre rennes ouais mais les joueurs ils sont pas tous au même niveau le groupe il a été fait sur le tard il n'y a pas la prépa et mon cul sur la commande et tout tc qui a mis à deux points de lente avec ses péripéties c'est blessé et compagnie alors je vais te répondre simplement regarde le quatrième ouais voilà et bien lieu depuis le début ils sont en crise voilà depuis le début de l'année qui entend l'on est en crise il ya un genésio va se faire virer et ça tu attends ça depuis le début de l'année en attendant ils ont un point de plus que toi mais tu vois depuis le début de l'année tu savais pas qu'on allait jouer contre lyon et monaco sur la seconde et troisième place le tsc monaco l'om lyon pour la seconde troisième et quatrième place est ce qu'il va vous faire c'est pas ni toi ni michel c'est ce qu'il veut même ni partager c'est les neuf matchs qui vont venir c'est-à-dire commandante commandante si on l'éventu est vraiment directement les 28 non si les neuf matchs qui viennent là vraiment tu perds plus et parce que tu joues pas contre pg monaco à ce moment là tu pourras dire ce que tu dis c'est à dire que bon ben c'est c'est pas mal mais comme tu as pas de marge tu as pas de marge tu risques encore de perdre beaucoup de points sur ce que tu as vu michel très important c'est les confrontations directes voilà là tu vas jouer lyon et quand tu vas jouer Lyon et Bordeaux va pas falloir faire de l'effet parce que sinon tu reviendras plus aujourd'hui sur ce que vous avez vu Maxence et Michel et Romain aussi vous avez peur avec cette équipe qu'on a vu hier d'aller à lyon d'aller à bon moi je vous l'annonce je prends les paris avec qui veut je tiens le paris avec qui veut cette année c'est la première fois qu'on va battre Bordeaux à Bordeaux avec l'équipe qu'on a là je prends les paris avec qui le veut et ben allez on joue au repas allez c'est parti en revanche moi je vais plus loin tu vois pour te dire on aurait pu être à deux points de monaco et cette année monaco c'est pas le même que l'ambassé allez et tu pourrais être à deux points de monaco dans quelques journées on finira dessus messieurs on a des questions réponses quand même qui arrive et c'est tout de suite